Bonjour, aujourd'hui nous aurons réalisé la dissolution de sulfate de cuivre 2 dans de l'eau. Pour cela, nous aurons besoin d'une fiole jaugée de 200 ml, d'un entonnoir, de sulfate de cuivre 2, d'un bouchon, d'eau distillée, d'une spatule, d'une coupelle, ainsi que d'une balance. Pour commencer, nous allons peser 1,5 g de sulfate de cuivre 2, mais avant tout, nous tarons la balance avec la coupelle pour éviter de compter le poids de la coupelle. La coupelle est tarée. Ensuite, nous posons 1,5 g de sulfate de cuivre 2 dans la coupelle. Voilà, nous avons 1,5 g de sulfate de cuivre 2 sur la balance. Ensuite, nous allons verser ce sulfate dans la fiole jaugée, à l'aide de l'entonnoir. Nous rinçons avec de l'eau pour ne perdre aucune miette de notre sulfate de cuivre. Voilà, encore, on rince avec un peu d'eau. On ne perd strictement rien. On bouche la fiole avec notre bouchon et on commence à secouer pour commencer la dissolution du sulfate de cuivre. On rajoute de l'eau. On rajoute de l'eau. Puis, on recommence et ainsi de suite. Une fois que la solution est dissoute, on verse notre eau jusqu'à la remarque qui nous permet de savoir qu'on aura une solution de 200 ml. Voilà, nous avons donc réalisé une solution aqueuse de sulfate de cuivre. Nous allons maintenant homogénéiser une dernière fois. C'est fait. Voilà comment se fait une dissolution de sulfate de cuivre 2.